Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film disponible en VOD dès aujourd'hui, ce mercredi 6 janvier. En Belgique ? En Belgique, parce qu'en France. Oui, j'allais le dire, tu me coupes la parole. Disponible depuis le 15 novembre en France sur Amazon Prime Vidéo. En Belgique c'est en VOD classique, c'est sur les plateformes que vous connaissez maintenant. Bien entendu, ça s'appelle du coup The Burnt Orange Heresy. C'est basé sur le roman Heresy de Charles Wilford et c'est réalisé par Giuseppe Capontodi que je ne connais pas très bien. Je pense que c'est un réalisateur principalement de séries anglaises, Endeavor, etc. Tu m'en parleras un petit peu plus après. Avec Glass Bang, Elisabeth Tibiqui et Mick Jagger dans le trio de têtes de ce film. Il s'agit d'un drame thriller policier, un peu le mélange classique, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas il va se passer des choses avec du suspense. Ça parle de quoi ? Ça parle du coup d'un critique d'art qui est un peu scrupuleux, qui a envie de gloire, comme pas mal de critiques, n'est-ce pas ? Et qui cherche à rencontrer un célèbre peintre pour lui voler un de ses tableaux. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de l'annonce. Vous n'êtes pas vraiment comme je l'imaginais un critique de l'art. Tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais voulait de peintre. Série, où tu veux être quand tu étais un petit? Je n'étais jamais un petit. Tu es un des d'entre eux. On a wedge. Un lié. Oui. Tu n'as jamais entendu de Joseph Cassidy? Le député de l'art ? Oui. Il a été invité à son édite. Tu as des amis riches. Si tu pouvais interviewer un artiste vivant, qui tu penses que ça serait ? À l'intérieur de mon propriété, il y a une maison dilapidée. Dans cette maison, il y a un artiste. Alors, je n'ai peut-être pas fait assez honneur au personnage, mais j'ai dit qu'au casting, il y avait Mick Jagger. Donc ça, ça peut quand même déjà être une alerte rouge pour pas mal de gens. Ah, il y a Mick Jagger ! Voilà, donc c'est important quand même de le mentionner encore une fois avant de rentrer dans cette critique, Thibaut, parce que c'est assez rare de voir Mick Jagger jouer un rôle au cinéma. Oui, effectivement, c'est assez rare. mais c'est plutôt bienvenu de le voir dans ce rôle. Il n'a pas un grand... Enfin, si, il a un grand rôle, mais vu qu'il n'y a pas énormément de personnages dans le film, voilà, en vrai, tu ne le vois pas toutes les cinq minutes, quoi. Donc c'est un petit rôle, mais vu qu'il n'y a pas énormément de personnages, c'est quand même un rôle d'importance. C'est un genre de film qui se passe un peu dans un endroit défini, il y a un peu cette atmosphère qui se construit petit à petit avec ce côté thriller qui prend de plus en plus de place. Oui, en fait, le peintre en question, qui s'appelle Jérôme Dabney, est incarné par Donald Sutherland. Et oui, il vit un peu reclus, quoi, dans sa maison de campagne. Je ne sais même plus où ça se déroule, très honnêtement. Sans doute en France, parce que c'est bien un pays de peintres, ça. Oui, peut-être. Peut-être en Italie. C'est produit en Italie et en Britannique, c'est possible. C'est vrai qu'il est un peu au soleil, quand même. Mais oui, alors, désolé, j'ai vu le film il y a un an et demi. Ah oui, c'est plus chiffré. Non, non, c'est plus chiffré dans ma mémoire, je t'avoue. Et je n'ai pas eu le temps de le revoir entre temps, parce qu'en fait, c'était le film de clôture de la Mostra de Venise 2019. Ils attendent quand même des années avant que ça sorte. Donc voilà, ça fait un an et demi. Oui, ça date un peu. Ça n'empêche qu'on est vraiment dans cet endroit un peu... Ça fait un peu huis clos. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas énormément de personnages. Parce que vraiment, la grande partie du film, c'est ce critique qui va séjourner tout un temps chez ce peintre, jusqu'à avoir globalement une vraie interview avec lui. Mais bon, ils vont discuter d'une manière plus informelle de temps en temps. Je pense qu'il lui fait visiter son atelier aussi, au moins une fois ou l'autre. Et puis voilà, en fait, ce peintre est vraiment une espèce d'icône dans le monde de la peinture. Un mystère. Quelques grands tableaux connus. Mais voilà, on ne sait pas très bien qui c'est. Il ne fait plus rien depuis un moment. Donc voilà, forcément, en tant que critique d'art, tu as envie d'un peu creuser le sujet. Surtout quand tu es un critique un peu en perte de vitesse. Donc voilà, il se dit, ça fait longtemps que moi, je n'ai pas fait un super bon article. Un truc un peu fouillé, un truc un peu vraiment qui va refaire parler de moi. C'est l'occasion. Donc voilà, l'occasion était toute trouvée. Et c'est vraiment une rencontre entre ces deux personnages. Bien qu'évidemment, lui, le critique, a une autre mission, qui est de voler un tableau pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et ce quelqu'un d'autre est Mick Jagger. D'accord. Et que va faire Elisabeth Debicki, du coup ? Elisabeth Debicki, elle va charmer notre héros un petit peu. D'accord. Non, voilà, c'est une personne de l'entourage du peintre. Donc voilà, elle va croiser le personnage principal, James Figueras, qui est incarné par Klaïs Bank, l'acteur de The Square. Tout à fait. Donc voilà, quand même un joli quatuor d'acteur. Oui, c'est pas mal du tout. Ça a l'air en tout cas d'être prometteur d'un point de vue du casting. Est-ce que la sauce prend ? Est-ce que justement le drame et le thriller nous plongent dans le film et qu'on a envie de tourner chaque page comme un bouquin ? Oui. Oui. Un gros oui, du coup. Oui, c'est un beau oui. Parce que je trouve que forcément, quand t'as un objectif de vol, donc il y a un moment où le film va s'emballer un peu plus. Oui. T'as d'abord un peu, on se regarde un petit peu en chaîne faïence, on essaie de faire connaissance, de découvrir un peu les lieux. Parce que voilà, le critique, il connaît pas non plus l'endroit, donc voilà, il faut vraiment aussi connaître les lieux d'un point de vue physique. Donc voilà, ça démarre petit à petit, et puis il y a un moment où ça s'emballe un peu plus, et où ça va aller loin aussi. Je laisse le plaisir aux spectateurs de découvrir tout cela. Donc oui, voilà, il y a une évolution graduelle, ça monte en intensité petit à petit, comme dans tout bon thriller qui se respecte. Oui, justement, parfois, ça n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ici, on a plutôt une sauce qui prend, des acteurs qui sont bons, une histoire qui, ma foi, a l'air d'être tout à fait un bon contexte pour raconter un thriller dans ce monde-là. La question que j'ai aussi, c'est souvent les films qui parlent d'art, qui parlent de critique d'art, ont tendance à être parfois un peu barbants, par moments. Ici, est-ce qu'on se détache un peu de cette espèce de truc méta d'artiste, ou on est plutôt dans le roman classique ? Forcément, tu parles quand même de revues d'art, de critiques, un peu de... Oui, mais ça reste léger, c'est le contexte, voilà, c'est tout. Ça reste le contexte, c'est ça que je voulais poser la question. C'est pas une réflexion plus profonde sur le milieu de l'art en soi ? Non, si, il y a un peu des réflexions quand même, parce que sinon, ça serait un peu dommage qu'il n'y ait rien, et que ce soit juste vraiment une histoire de vol. Non, il y a des réflexions et des discussions assez intéressantes entre James Figueras et Jérôme Dabney. Mais non, ça reste quand même principalement un contexte pour ensuite étaler et développer ce thriller et cette histoire de vol, voilà. Donc, on n'est pas dans des grands, grands discours en permanence, si c'est ça qui t'inquiétait. Ça m'inquiétait un peu. Je vous dirais bien. Je posais la question, tout simplement. As-tu quelque chose d'autre à souligner sur ce film, Thibaut ? Écoute, je trouve que c'était... Bon, ça, les gens s'en foutent un petit peu, peut-être, mais c'est un bon film de clôture d'un festival. C'est-à-dire que souvent, t'as des trucs un peu... Le film, tu sais, pas trop le caser... Ou oui, c'est une promo déguisée, quoi, tu vois, en last minute. Et là, t'as un truc un peu sympa avec un chouette casting, Mick Jagger et tout, bon. Donc, c'est un truc sympa et un peu léger dans le sens où c'est une histoire que tout le monde peut suivre, tu vois. Donc, les gens qui sont pas spécialement cinéphiles de base et qui sont invités à la série de clôture de machin... Et qui sont pas très festival dans l'âme, et qui sont... Ouais, voilà, c'est bon public. Moi, quoi ? Un peu plus, quand même, que ça. Je vois aussi que le film dure 1h35, 1h39. Donc, de nouveau, comme tu le dis, ça s'entend encore une fois que c'est un film plus accessible, parce que souvent, des trucs comme ça, des thrillers et tout, dans les domaines, ça peut monter à 2h20 ou plus. Facile. Descends au moins facilement aux 2h, voire plus, en effet. Et là, non, le film va assez... Bon, il va pas droit... Enfin, si, il va quand même assez droit au but. Trop au but. Mais pas juste par la ligne de droite, il y a quand même des petits chemins. Il faudrait qu'on ait des jingles sur un soundboard avec le droit au but, des trucs comme ça. Ça tâche. Ouais, ce serait pas mal. Enfin, voilà. Voilà le topo. C'était plutôt pas mal. Giuseppe Capotondi, je connaissais pas son travail, mais voilà. Effectivement, comme t'as dit, il a plutôt réalisé des épisodes de séries. Genre la série Subura, notamment, ou Berlin Station. Mais pour le reste, je connais pas vraiment son travail. Mais il a fait un boulot tout à fait correct, qui restera pas mémorable d'un point de vue mise en scène et autres. Mais voilà, c'est un chouette film. Dommage qu'il sorte directement en VOD. Il était destiné aux salles, je pense. Mais voilà, ce fut plutôt une bonne surprise. Et à l'époque, j'étais content de terminer la Mostra par ce film. Et quelle note tu donnes du coup à Burned Ranger Easy, Thibaut ? Ce serait un bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles ? Oui, oui. À rattraper si vous êtes en France depuis le 15 novembre sur Amazon Prime Video, ou bien dès aujourd'hui en VOD en Belgique.